Salutations à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de l'ordinaire chaîne vidéoludique de Fabien Campanère. Je suis actuellement en train de terminer le premier niveau... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Je suis au milieu du jeu, dans le niveau de l'Egypte, et j'ai bien avancé. Normalement je suis dans la dernière partie, ce qui fait que je ne devrais pas tarder à rencontrer peut-être un boss, j'imagine, même si pour l'instant il n'y en a pas trop eu. Je n'ai pas l'impression que c'est trop le trip dans Tomb Raider. Donc tout de suite c'est parti, je vois déjà que je vais devoir trouver des scarabées à enfoncer dans des serrures, puisque les égyptiens n'utilisaient pas de clé, les égyptiens enfonçaient des scarabées dans des serrures à l'époque. C'est très connu. Bonjour Loulou le nain ! Bienvenue sur l'ordinaire chaîne vidéoludique, dans laquelle nous jouons en toute modestie à des jeux vidéo datés, pixelisés, mais pas moins intéressants, puisque pour un jeu de 96 sorti avant Mario 64, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors évidemment, là tout de suite je me fais martyriser par des momies, des momies singes. Bon, je vais peut-être essayer de prendre un armement un peu plus lourd. Voilà ! A l'aise, tranquille. Alors, le sujet du jour, puisque à chaque live, je pense que je vais proposer des petits sujets, des petites thématiques. Le sujet du jour, les films d'horreur qui vous ont fait bien pisser dans votre froc, quand vous étiez petit ou non, ma foi, peu importe. Donc, j'ai moi-même quelques films qui m'ont bien traumatisé et qui m'ont un petit peu dégoûté des films d'horreur, pendant un certain temps. Donc, dans le chat, si toi, Loulou le nain, tu as une petite anecdote à raconter sur un film qui t'a complètement traumatisé, n'hésite pas à nous la partager. Le jeu commence à être assez généreux en termes de munitions, j'ai l'impression. Le jeu prend conscience que je vais affronter de plus en plus de monstres, de plus en plus haragneux. Là, je sens venir la momie. Je l'entends. Je l'entends un petit peu. Je suis sûr que si je me cale dans un... C'est chouette. Du coup, ça a l'air super grand, c'est parfait. Encore un bel endroit dans lequel je vais pouvoir me perdre. Je n'entends plus rien. J'ai peut-être déliré, j'ai cru entendre le grognement d'une sympathique momie. Momie qui nous donne bien du fil à retordre parce que c'est des sacrés sacs à PV. Et surtout, ça saute dans tous les sens, c'est hyper nerveux. Il y a de l'ADN de singe dans ces momies, c'est évident. Donc, ces momies qui me traumatisent bien, mais bon, ça va. Je pense que si j'avais joué au jeu à l'époque, ça aurait été très différent. Mais là, bon, allez, je prends un peu de recul. Je prends sur moi. Tout ça pour enchaîner avec, justement, les films... Ah, je la vois. Elle est tout en bas. Elle est dégueulasse. Alors là, je ne sais absolument pas. Je vais reprendre mes flingues et je vais voir si... Je vais voir si je peux les atteindre. Non, Lara Croft est trop loin. Bon, je vais essayer de me rapprocher. Je vois que visiblement, je suis sur une sorte de sphinx. J'aimerais quand même bien nettoyer le terrain avant de progresser. Et puis, on va essayer de ne pas tomber, surtout. Bon, c'est impossible. Je ne peux absolument pas la viser depuis là. Ah, je l'entends. Oh, je l'entends. Ah, mais elle me tire dessus ! Mais what the fuck ? Mais quoi ? Ça tire des boules ? Mais c'est la première fois ! Mais attends, c'est des super momies super updatées ou quoi ? Oh, la vache ! Ah oui, elle est genre toute rouge. Oh, la merde ! Ah non, alors là, ça ne va vraiment pas le faire, quoi. Putain, déjà que ça court partout, c'était super relou. Mais alors, en plus, si ça tire des projectiles... Oh, putain, du coup, je ne sais pas trop par où passer. J'ai vraiment... D'accord. Ok. Allez, c'est parti. On est dans l'arène. Ça va chier. Ouah ! Bon. Cela dit... Si ça fait flipper sur le papier... Finalement, c'est pas plus mal qu'elle reste à distance et qu'elle me tire dessus à distance. Parce que... C'est surtout au corps à corps que j'en chier. Mais éviter des tirs à distance, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus tranquille, en fait. Alors là, c'est vraiment très, très généreux en munitions, quoi. Bon, toute nouvelle zone à explorer, c'est cool. C'est un peu... Oh, des plans de caméras. Attention. Le jeu est beaucoup plus... Beaucoup plus scripté que ce que j'aurais cru. Finalement, on n'est pas si éloigné du reboot, hein. Maaf. Ça va être encore vraiment l'occasion de se perdre, quoi. Ah bah, allez. On fait ce qu'on sait faire de mieux. On observe, hein. Bon, je suis en train de constater que, grosso modo, je vais devoir faire du petit crapahutage tout le long de cette paroi. Et puis... Éviter de tomber, évidemment. Alors... Super, j'adore le choix. Rien de tel que... L'open... L'open world. Ah ouais, donc là, c'est vraiment en mode... Démerde-toi. Escalade ce que tu peux. Dans ces fabuleux décors de Minecraft. Prendre un petit peu de recul. Encore un petit peu. Dacodac. Dacodac. Ok, bon, bah, ça va. Ça se passe pas trop mal. Je pense que je vais pouvoir atteindre et actionner ce... Cipiti levier. Allez. Allez, petite sauvegarde. Alors là, c'est pété de munitions, évidemment. Ils essayent de me... Oh, nom de Dieu ! De... What ? De Dieu ! Putain de merde ! Ok. Normal. Je ne savais pas qu'on rentrait dans ce trip-là. Ok. Des momies volantes. Il n'y a pas de soucis. Euh... Bon... Allez, on va essayer d'atteindre ça. Première fois que j'affronte des ennemis volants. Donc forcément, c'est un peu le traumatisme. Bon, et là... Ça, je ne peux pas l'atteindre. Donc, je vais descendre là. Ouais, ça fait un peu mal. C'était un peu haut. C'est le premier Tomb Raider ? Ouais, tout à fait. Donc, il s'agit de Tomb Raider 1, sorti en 96. Tomb Raider qui, au passage, je le précise, est une saga que j'ai découvert il y a à peine un mois. Je savais que ça existait. Mais j'ai joué au reboot il y a un mois. Puisqu'évidemment, il y avait eu une super promo sur Steam il y a quelques temps. Et j'ai pu avoir l'intégrale de Tomb Raider pour une bouchée de pain. Donc, je ne me suis pas privé. Et au lieu de commencer par le premier, ce qui semblait peut-être le plus logique, vu que j'avais 20 ans de Lara Croft à rattraper, j'ai commencé par le reboot, histoire de rentrer dans l'univers de manière un peu soft, un peu douce. Parce que je me doutais bien que les premiers jeux risquaient d'être un petit peu moches, un petit peu... Enfin, disons avec des graphismes de leur époque. Puisque même si c'est très cubique, je reste assez admiratif de la qualité de réalisation de ce premier Tomb Raider, en fait. Alors, je ne sais pas, Loulou le nain, si tu as déjà joué à Tomb Raider, ma foi. En tout cas, après des débuts un peu difficiles sur la maniabilité, je finis par bien apprécier le jeu, qui est plein de surprises, qui est plein de moments d'exploration très sympas. Ok. Et pour revenir brièvement sur le reboot auquel j'ai joué il y a quelques temps, et que j'ai terminé, que je n'ai pas streamé, mais que j'ai bien apprécié, même s'il y avait un côté film interactif, j'ai juste fait le premier reboot, ouais. Et bien pareil, j'ai fait que le premier reboot, et après je me suis lancé dans celui-là. Du coup, je ne sais pas ce que t'en dis, je ne sais pas si le jeu te... Enfin, après le reboot, je pense que le fossé graphique et de maniabilité est assez profond. J'ai vraiment eu besoin d'un petit temps d'adaptation, personnellement. Mais ça s'avère être un jeu très sympa. Dès lors qu'on s'habitue à la maniabilité un peu tankesque de Lara Croft, qui se déplace bien. Mais alors, je trouve par exemple que quand elle pivote, là comme ça, il y a un côté camionnette qui essaie de faire une marche arrière. Alors que la Lara Croft du reboot est super agile, fluide, elle court partout, elle s'agrippe à tous les murs, comme un aimant. Bon, alors j'avais ouvert un truc tout en bas. Donc c'est reparti, je vais essayer de trouver cette porte que j'ai vue s'ouvrir. Qui était dans ce coin, il me semblait, mais non. Visiblement non. Et bien on va faire le tour. C'est pas la porte, c'est pas la porte là, non c'est pas la porte là. Ça j'imagine que ça s'ouvrira à la fin. Qu'il y aura une armée de momies volantes mutantes qui crachera du venin à la figure. Je trouve que les vieux Tomb Raider font partie de ces jeux 3D qui ont assez mal vieilli comparé à Mario 64 ou Banjo. Excellente comparaison, puisque c'est vrai que Banjo et Mario, d'un point de vue maniabilité, j'entends exactement. Banjo-Kazooie et Mario 64 sont des exemples de maniabilité aux petits oignons qui ont quasiment pas vieilli. Et aujourd'hui encore, tu peux jouer à Mario 64 et Banjo-Kazooie surtout. Alors Banjo-Kazooie qui est même encore plus fluide que Mario 64, je trouve. Mais c'est normal, il est quand même sorti après. Donc c'est pas si surprenant que ça. Et Tomb Raider c'est un peu comme Resident Evil, tu vois. Il faut passer le cap de... Putain, comment c'est qu'on contrôle le personnage ? C'est trop bizarre. Avec cette voix évidemment, on se retrouve devant l'écran et puis on fait « Ouais, dis donc ! Pourquoi je parle comme Sacha dans Pokémon ? » Sacha dans Pokémon qui aurait une vilaine grippe. Bon, ça a l'air tout nul ici, il n'y a que dalle. À tous les coups, c'est un espèce de fossé dans lequel on tombe quand on a raté un... un seau. D'ailleurs, je suis coincé en fait. Je peux pas remonter. Si, c'est bon. Banjo-Kazooie qui fait vraiment partie, en plus de mes jeux préférés, vraiment, ça. Avec Banjo-Twee. C'était un diptyque gratiné aux petits oignons, très sympa. L'humour était top aussi. Alors là, je comprends pas trop. Je vais devoir glisser sur le toboggan et après, je vais devoir faire un saut latéral, c'est ça ? Je vais essayer de sauvegarder juste avant et puis on va voir ce que ça fait. Ce qui est quand même bien avec Tomb Raider 1, c'est qu'on peut sauvegarder quand on veut. Ça, c'est cool. Parce que le jeu, il a des allures de « Die and retry ». On peut mourir assez souvent et comme un con. Et je ne sais pas trop comment je peux faire un saut latéral pour atterrir sur cette plateforme, en fait. Alors là, c'est vraiment des plus étranges. Je vais retenter. D'ailleurs, en fait, je sais pas pourquoi je me casse le cul à remonter. Il suffit que je reload juste avant. Voilà. Save State Mode. On essaie de se la jouer Speedrunner, quand même. Ah, ok, ok, ok. Donc, j'ai vu. Il faut que je m'agrippe au bord. Très bien. Chou, chou. Ouais, encore Resident Evil, utiliser des caméras fixes. Ce qui ne se fait presque plus aujourd'hui. On n'a plus l'habitude. Ouais, ouais, ouais. Ça ne me déplairait pas qu'ils reviennent à des modes... De jeux un peu similaires. J'aimais beaucoup les angles fixes. Je ne sais pas si tu as joué à Resident Evil Rebirth. Enfin, qu'on appelle Rebirth, mais qui officiellement ne s'appelle pas Rebirth. Sur Gamecube, qui était ressorti en HD il n'y a pas longtemps. Sur... Quelques consoles, je crois. PlayStation et PC, un truc comme ça. Mais... C'est un jeu qui a une allure majestueuse. C'est sorti il y a... 16 ans déjà ? 15-16 ans ? Sur Gamecube ? Le machin, tu peux y jouer encore aujourd'hui. Il n'a pas pris une ride. Les personnages sont peut-être un peu moins bien rigués. Ils ont souvent un regard un peu vide aussi au niveau de... Au niveau des têtes. Les yeux sont tout vitreux comme ça. Mais... Surtout quand tu compares avec des jeux PS4. Uncharted notamment. Qui a une... Qui a une gueule pas possible. Qui est super jolie. Auquel je n'ai pas joué, je précise, mais... Alors là j'ai eu le bon réflexe. Mais en tout cas, ouais... Dans la catégorie des jeux qui m'ont marqué à vie... Resident Evil Rebirth... 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 C'est le... Le hoax du Spaniès. Je ne l'ai pas fait. En tout cas, je ne sais pas si tu apprécies les... En règle générale, les jeux... De ce genre... De ce genre. Les Resident Evil. Mais je... Ouais, je t'invite... Sincèrement... Si tu cherches un jeu d'horreur... Oh non, tout ça pour... Putain... No... Evidemment... Alors, je vais juste... Remettre le chat... Un peu plus haut... Parce que là... Voilà... Ça masquait un petit peu... Donc pas trop... Peut-être pas trop jeux d'horreur finalement... Ou films d'horreur... Parce que c'est vrai que j'avais lancé l'idée de... De faire un sujet un peu sur... Sur les films d'horreur qui nous ont le plus traumatisés... Dans notre enfance ou non... Peut-être... Peut-être que tu n'es pas... Loulou le nain... Très féru de... De contes horrifiques... Etc... Bon, je vais reprendre où j'étais... Voilà... Parce que visiblement... Ça sert à rien d'aller... Trop vite par ici... Bon, je me suis fait un peu mal en tombant... Mais c'est pas grave... Bon... Et bien à la recherche d'une clé... Je sens que... Ce niveau va me plaire... T'arrives... T'as déjà... 4000 serrures... Zéro clé... C'est pas très engageant... Bon... C'est quand même impressionnant... Parce que... Les... Les Tomb Raider... Ils sont... Franchement... Le premier Tomb Raider étant sorti avant le premier Mario 64... Mario 64... Il faut que j'articule... Je suis quand même impressionné du rendu... On est... On est... On est sur quelque chose qui est pas si éloigné de... D'Ocarina of Time par exemple... J'adore les films d'horreur... J'ai grandi avec Alien... J'ai vu... Alien 1... Et Aliens... Donc Alien 2... J'ai pas encore terminé... Je les ai découverts assez tard mais... Le 2... Je l'ai trouvé stupéfiant... J'ai... Surkiffé le 2... La dose d'action... De... De... De suspense... Et puis bon... Le casting est phénoménal... Je trouve que... Chegourney River... Est phénoménal en replay... Il fait d'ailleurs de meilleurs replays que moi... Donc finalement c'est l'inverse... T'es tellement habitué aux films d'horreur que... Tu... Tu es complètement... Comment dirais-je... Habitué... Rodé... Rien... Plus rien ne te fait peur quoi... Par exemple... Je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle... Un film français... D'ailleurs c'est vrai que les français ont eu une grosse période... Il y a quelques auteurs français qui se sont lancés dans des trucs horrifiques... Assez chiadés et assez traumatisants... Je pense à Aja évidemment... Alexandre Aja qui avait fait haute tension... Qui est dégueulasse... Et qui a une bonne ambiance... Et euh... Je voulais savoir si tu avais vu un film qui s'appelle... A l'intérieur... Parce que personnellement... A l'intérieur... C'est euh... Le film français qui m'a complètement dégoûté des films d'horreur... Salut... Dilo Toto... C'est un T... Ouais... Dilo Toto... Excuse-moi... Le chat est en basse résolution... Bienvenue sur la chaîne vidéoludique de Fabien Campanaire... Dans laquelle nous jouons à des jeux vidéo... En toute simplicité... A Y... C'est un petit ça... C'est un petit ça... C'est un genre que j'adore mais je suis super exigeant... Donc c'est un petit peu ça tu voulais dire... Clin d'oeil... Ben alors justement n'hésite pas si tu as des films d'horreur à nous conseiller... Loulou le nain... Parce que... Donc je te dis vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai vu... C'est à l'intérieur... Parce qu'il est quand même question... De... De femmes enceintes... Déjà les femmes enceintes dans les films d'horreur... Elles finissent assez mal en général... Comme disait l'Eryta Mitsuko... Les femmes enceintes dans les films d'horreur... En général... Non je plaisante... Evidemment... Vous savez tous qu'elles parlent des histoires d'amour et non pas des femmes enceintes... J'ai voulu vous piéger mais c'est bien vous suivez... Béatrice... Béatrice Dalle aussi... Non c'est... Oui c'est ça c'est Béatrice Dalle... Donc une femme enceinte... Béatrice Dalle... Une paire de ciseaux... Et... Et voilà... Il n'en faut pas moins... Pour que... Pour que je sois un peu traumatisé... Et que j'arrête de regarder des films d'horreur français pendant quelques années personnellement... J'étais allé avec un pote... C'était la fête du cinéma... Ça coûtait je crois 2€ d'aller voir un film... Et c'était un bon... Enfin j'ai bien aimé hein... Et puis c'était... C'était un film fort... Mais bon... J'ai arrêté de regarder des films d'horreur pendant quelques temps après quoi... Et d'ailleurs maintenant quand je vais voir un film d'horreur je... Comment dirais-je... J'ai tendance à fermer un petit peu les yeux de temps en temps... Ah mais non ! Ça va la chute n'était pas trop dure... Je l'ai pas vu... Haute tension j'avais commencé à le regarder... J'ai arrêté au bout de 20 minutes... J'ai pas du tout accroché... Bah c'est pas les 20 premières minutes les plus intéressantes après hein... Je sais pas à quel moment t'as arrêté... Mais j'imagine que 20 minutes il n'y a pas encore le premier meurtre... Il y a une bonne ambiance musicale dans Haute Tension... Il y a... Des plans assez artis... Assez artistiques... Euh... Maïwen en fait un peu des caisses mais euh... Cécile de France est assez euh... Juste... Eh merde ! Ouh ça va ? Ouais... Ok... Donc je sais pas où tu t'en es arrêté dans Haute Tension... Le... Bah le film je l'ai vu forcément j'étais euh... J'étais au lycée... C'est... A l'époque c'était le film d'horreur le plus gore que je voyais... Donc j'ai... Ça m'a marqué... Sans compter qu'en plus c'était français... Alors des films d'horreur français... À l'époque il y en avait pas des tonnes... Bon je vais reloader parce que j'étais un peu plus haut je crois... Donc c'est un peu dans le même genre euh... À l'intérieur mais en plus gore encore et puis euh... Avec un meilleur scénario parce que... Bon je le précise il y a deux trucs qui sont vraiment très mauvais dans Haute Tension... Et merde... Il y a euh... Le... La révélation de fin... Il y a un retournement de situation dégueulasse, débile, que j'ai toujours trouvé nul... Euh... J'ai jamais été très fan... Putain ! J'ai jamais été très fan de ce genre de procédé scénaristique où euh... T'apprends à la fin que tout ce que t'as vu c'était faux... Et en fait c'était un rêve depuis le début... Hum hum hum... Je viens pas de spoiler le film hein... C'était un exemple aléatoire euh... Mais proche on va dire... Ah putain ! Bon tout ça c'est pour des balles en plus je suis sûr que... Ça sert absolument à rien mais je vais essayer de les atteindre... En plus c'est super chiant parce que je suis obligé de... D'appuyer sur le clavier pour la faire marcher... Là j'imagine... Pardon... J'imagine que je vais devoir prendre un peu d'élan... En fait ce que je recherche dans les films d'horreur c'est plus le suspense, le mystère, l'ambiance... Que le gore et les meurtres... Très bien ! Et ben on se rejoint là dessus... Euh... Dans ce cas éventuellement je te conseillerais un film... Euh... Que j'imagine que tu n'as pas du voir... Puisqu'il n'est pas encore sorti... A moins que tu télécharges illégalement... Un truc que j'ai vu à Gérard mais qui m'a beaucoup plu... Qui s'appelle The Witch... Qui est sorti en 2015... Et euh... Qui vraiment... Est le genre de film qui te réconcilie avec le genre... Quand tu finis par être un peu dégoûté... Parce que euh... Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas vraiment de gore... Voir pas du tout de gore... Il n'y a surtout pas de jumpscare... Et euh... Et euh... C'est surtout des acteurs... Super bons... Des enfants très doués... Et un bon... Un bon scénario très simple mais très efficace... Ah oui j'ai fait tout ça pour rien... Parce qu'en gros c'est le... C'est l'interrupteur de tout à l'heure ça... Dernier film d'horreur que j'ai adoré... It Follows... Ouais ouais gros succès... C'est sûr... Pareil j'en avais beaucoup entendu parler de It Follows... Voilà vous venez d'être introduit... A la plus délicieuse des morts... De Lara Croft... A savoir... Tomber de haut et se faire fracasser les eaux... C'est charmant... Bon euh... Les balles finalement je m'en fous... Donc je vais redescendre... Allez je redescends... It Follows je l'ai vu... Il est cool... Mais j'ai été méga déçu personnellement... Je... Avec le... Un principe aussi... Putain... Avec un principe aussi génial... Euh... Je trouve qu'ils... Que le réalisateur il a fait quelque chose de sympa... Mais qui n'allait pas... Aussi loin que j'aurais pensé... La mise en scène elle est quand même... Très agréable effectivement... Puisqu'on n'est pas dans un film d'horreur classique... On est euh... Oh mais ça va aller oui... Putain c'est ça le piège... C'est que je suis arrivé tout au dessus... Et le plus dur dans Tomb Raider c'est de descendre... C'est insupportable... Ah le pire c'était le niveau 2 en Grèce... Il y a un moment... C'est que ça quoi... Il faut descendre... 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 Et c'est infernal... Ah... Mais ça c'est un joli spoil... Dit le Toto... Bon cela dit c'est pas trop... Putain... C'est pas trop violent comme spoil... Euh... Du coup je vais essayer d'aller euh... Voir si je peux atteindre le... La tête du Sphinx... Donc ce serait le petit machin que je vois ok... J'avais vu ton débrief Gérard mais... The Witch est dans ma liste... Voilà The Witch vraiment bah c'est ça ouais... Si t'as vu du coup tu sais un peu de quoi ça parle... Et euh... A mon avis ça devrait te plaire et... Et c'est un film à voir sur grand écran je trouve en plus... Euh... Faut juste pas... Pas s'attendre à une boucherie... Je sais pas quoi... Je sais pas... A quoi tu peux t'attendre... Juste... C'est un film... Il y a des bons acteurs... Euh... Il y a des bonnes scènes... Euh... De suspense... La musique est... La musique est formidable... Alors là c'est comme... It Follows hein... C'est le genre de truc qui contribue grandement à te... A te faire flipper... J'admets que... It Follows... Enfin réussi à te faire peur aussi sans jumpscare... Et ça c'est pas mal... Euh... Je spoil pas hein... Mais euh... La scène effectivement du... Du grand monsieur... On va appeler ça la scène du grand monsieur... Je pense que tu vois de quelle scène je parle... Je voulais pas spoil mais tu voulais redescendre en... Non non mais y'a pas de soucis... Je... Je m'en fous... Moi je suis immunisé au spoil... Tu peux me spoiler la fin de Game of Thrones... J'en ai rien à foutre... Ce qui compte c'est pas l'arrivée... C'est le chemin... Ce qui compte ce n'est pas que j'obtienne ces Ouzi... C'est le chemin que je vais parcourir pour les atteindre... Ouais donc la scène du grand monsieur exactement... Euh... Je pense que c'est la... C'est le pic de stress du film quoi... Ça éventuellement la... Le passage juste avant... Mais il a une ambiance très particulière hein... C'est vrai qu'en plus... On est dans ce monde un peu parallèle qui est bizarre... Où t'as l'impression que t'es dans les années 80... Mais en fait non... Puis en plus t'as des objets un peu futuristes... Je sais pas si tu te rappelles... Y'a un personnage qui a une petite... Une espèce de petit miroir à maquillage... Mais qui sert aussi de téléphone... Et ça fait un peu high tech... Et je pense pas qu'un truc comme ça existe... Ça déconnecte un peu le... Ça déconnecte un peu le film du monde réel... Mais c'est pas une critique hein... C'est agréable... C'est très sympa... Et en fait... Y'a de grandes chances qu'un jour je fasse une vidéo sur It Follows... J'ai très envie de faire une vidéo sur le film... Je dirais pas que du bien du film... Mais j'ai très envie de parler du fait que selon moi... C'est une excellente retranscription... Du rêve... Enfin du cauchemar plutôt... Puisque... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé... Mais moi... C'est un rêve que je fais très souvent... Je rêve très souvent que je suis poursuivi... C'est le cauchemar number one... Qui hante toutes mes nuits... C'est un des rares films d'horreur où je trouve que les personnages ont des relations à peu près crédibles... Ah... Les relations dans It Follows... Ouais... Elles sont... Effectivement... Pas trop cliché... Ah merde... De là à dire qu'elles sont... Ouais... Crédibles... Ouais... C'est pas si crédible que ça... Enfin justement je trouve que c'est... Il y a une ambiance très évanescente... Très... Très rêve... Et je pense vraiment que le film est construit comme un rêve... L'idée c'est pas de dire qu'à la fin un personnage va se réveiller et tout était faux... Mais... C'est la mise en scène qui fait ça... Oh 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 oh... J'ai eu la peur de ma vie... Je déteste ça... Je sais pas si vous avez entendu mais moi c'était très fort dans mon casque... Ouah... Bon... Allez je sauvegarde juste avant... Alors ça ça me... Ça ça me one shot ça... Ça ça me tue en un coup... Donc il va falloir que je sois un peu prudent... Voilà... Non mais pendant deux secondes j'ai imaginé une... Une momie fracassée... Une... Une porte... Et... Et venir me... Me... Me détruire la nuque... La nuque... La nuque avec un Q-U-E... Hein... Qu'on se mette bien d'accord là-dessus... Ah putain... Du coup euh... Ouais euh... Dilo Toto euh... Comme je disais... La thématique du stream c'est les films d'horreur qui nous ont un peu traumatisés... N'hésite pas hein... Si euh... Si t'as des films d'horreur à nous conseiller... Ou... Des films qui t'ont marqué dans le bon ou dans le mauvais sens... C'est la thématique de... C'est la thématique du stream... Donc là j'ai pas trop compris où il y avait... Où est-ce que le sol manquait... Ouais ok... Non d'accord... Allez... Je vais nous épargner... Le... Le craquement d'os... On a tellement l'habitude des films d'horreur où les personnages se séparent... Et n'informent jamais leurs amis... De ce qui leur arrive... Que j'ai trouvé ça rafraîchissant... Ah mais laisse tomber... Mon rêve récurrent... C'est que je me fais courser par des lions... Je te raconte pas le bad... Des lions... C'est très atypique parce que... Tu as une histoire particulière avec euh... Avec ces grands fauves... Qui ont pour habitude de vivre en Afrique... Parce que moi en l'occurrence... C'est souvent des... Des zombies... Qui me poursuivent dans mes rêves... J'ai toujours vu ça comme une métaphore de... De mon euh... De... Comment dirais-je... Comme un message de mon subconscient... Qui me rappelle que j'ai très peur de... Des conséquences de la vie... Et que j'ai toujours l'impression... Ah ah ! Ah oui évidemment ! Bim 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 ! Voilà voilà ! Je l'ai entendu arriver... Je l'ai pas vu... Mais je l'ai entendu... Ca m'a suffit... Et film d'horreur ça me fait bader... J'évite... Ouais ouais je comprends... C'est pareil hein... Mon pote Valentin... Il bad... Il bad très vite... Il a pas besoin de film d'horreur... Dans sa vie... Et je comprends tout à fait... Et en fait... J'ai même pas fait gaffe... Euh... Ah si quelqu'un peut me dire... Ce qui s'est passé... Quand j'ai enclenché la... Le truc... Parce que j'ai presque... J'ai pas fait gaffe en fait... J'ai pas trop vu ce que ça avait ouvert... Putain sans parler du fait que je vais devoir redescendre là... Putain c'est vraiment le plus chiant redescendre... Ouais effectivement It Follows... Je comprends bien que... Les personnages n'agissent pas comme... Tous les teenagers qu'on voit dans 100% des films d'horreur américains... Et euh... Je... Je sais... Je comprends que c'est ça qui fait que le film a été hautement apprécié... Puisqu'il est... Il est assez atypique quoi... Justement on a plutôt... On a plutôt des personnages... Je vais pas dire losers... Mais un peu lents... Un peu long à la détente... Et euh... Ouais qui s'y prennent un peu comme... Qui s'y prennent un peu comme des manches hein finalement... J'ai regardé sur le net... Les significations... Les lions c'est que quelqu'un d'important me veut du mal... Quelqu'un genre d'important... Donc euh... Donc le président des Etats-Unis... C'est que Barack Obama veut ta peau mec... Il veut te... Te transformer en descente de lit... Enfin je... C'est mon interprétation... Tu me dis quelqu'un d'important... Hein je... Je fais pas de cauchemars récurrents... Mais par contre je fais très souvent des paralysies du sommeil... Et la première fois que ça t'arrive... Ça te fout les boules... Genre euh... C'est quoi ? C'est tu te réveilles le matin... Et t'arrives pas à sortir de ton lit c'est ça ? T'es euh... T'es comme figé et euh... J'ai euh... J'ai un pote qui m'a raconté ça aussi un coup... Mais non seulement en plus il me disait qu'il n'arrivait pas à se lever... J'ai un pote qui n'arrivait pas à se lever... Et euh... Qui expliquait... Qu'en plus il avait la sensation qu'il avait une présence sur lui... Qu'il y avait comme quelqu'un qui était assis sur lui... Et je crois même qu'il avait dit qu'il voyait quelqu'un sur lui... Physiquement euh... Quelqu'un qui était présent... Assis sur lui... Et puis ensuite il s'est euh... Il a réussi... Il s'est réveillé... Et puis il a relativisé... Et puis euh... Il a compris que c'était euh... Son cerveau qui déconnait un petit peu... Euh... Si vous... Vraiment en toute sincérité... Si vous vous rappelez ce que ça a ouvert cette euh... Ce que j'ai enclenché tout à l'heure... Parce que je... Je me rappelle pas... Ça doit être là... Ça doit être une porte là-bas... T'es conscient mais tu peux pas bouger ton corps... A part les yeux... Ouais c'est ça... Putain c'est flippant hein... Tu travailles en plein cauch... Tu te réveilles en plein cauchemar... Et tu peux plus bouger... Ouais... L'hallucination d'une présence sur toi... C'est la plus commune... Et t'as eu ça ? Enfin visiblement non j'imagine mais euh... Putain j'avoue que c'est quelque chose qui me... Qui me ferait vraiment très bizarre... Ça m'est déjà arrivé de faire un cauchemar et puis de me... De me réveiller... Et... De me sentir mal hein... Parce que j'ai encore l'impression d'être dans mon cauchemar mais... De... De voir une présence et tout... C'est... C'est méga flippant ça... Ce sera encore un bon sujet de film d'horreur... Alors je vais sauvegarder puis je vais essayer de remonter le temps avec mes sauvegardes pour voir... Qu'est-ce que ça faisait d'enclencher la porte parce que je me rappelle absolument pas... Sauf que visiblement je vais pas pouvoir... On va voir ce que je peux faire... Parce que là j'ai comme un con j'ai sauvegardé plusieurs fois sur la même euh... Sur le même fichier... Ma soeur l'a déjà eu quand on était petit... Heureusement qu'il est pas minuit parce que... Là je serais complètement en train... Je serais pas prêt à aller au lit quoi... Euh... Pour la petite anecdote... Ça ne m'est pas arrivé mais... C'est arrivé à ma soeur... Qui un soir est persuadée qu'elle a vu mon frère sortir... Puis revenir dans la pièce... Mais euh... Donc c'est la nuit hein... Imaginez... Ils étaient les deux dans la même chambre... Dans deux lits séparés... Elle voyait mon frère... Et... Elle le voyait toujours endormi... Puis elle a vu quelqu'un rentrer... Et s'allonger... Euh... Mais c'était lui... Mais c'était lui deux fois... Un truc un peu comme ça... Enfin ça fait super flipper... Salut euh... Dallulz... Dallulz257... Oh ouais ouais... Mais 40 minutes de retard c'est pas grave... De toute façon il y a des replays... Tu peux euh... Tu peux trouver un replay euh... Du stream sur euh... Bon sur Twitch déjà... Et sur euh... La chaîne YouTube... L'Ordinaire chaîne vidéoludique... J'ai pas encore annoncé officiellement la chaîne hein... Pour l'instant... Euh... J'estime que je suis presque encore dans une phase de test euh... Euh... J'aimerais quand même... Expérimenter les lives pour être sûr que... Je suis capable d'en faire... Mais bon pour le moment je trouve que ça se passe bien... J'en ai déjà fait deux... Puis... J'aime bien discuter avec vous... C'est très cool... La thématique euh... Dallulz257... C'est euh... Les... Les films d'horreur qui nous ont marqués... Qui nous ont traumatisés... Donc si tu as eu euh... Des petits traumatismes avec des films d'horreur... Ou si t'as des films d'horreur à nous conseiller... On est en plein dans des histoires de cauchemars... De euh... De paralysie du sommeil... Etc... C'est très ambiance là... Et pendant ce temps je joue à Tomb Raider... Et euh... Et j'affronte des momies qui puent... Et qui font peur... Là... Je veux pas sauver... Je veux loader... Voilà... Donc là on est d'accord... Que j'avais actionné un levier... Pas autant bloqué dans le jeu qu'il y a deux jours... Ha ha ha... Ha ha ha... Beaucoup moins... Non je suis beaucoup moins... Beaucoup moins bloqué... Pour l'instant on est dans un stade où ça avance... Quoique je pense que tu arrives pile poil... Pour le... Le passage... Le passage bloqué... Là euh... Ce qui est con c'est que j'ai actionné un levier... Mais je me rappelle absolument pas... J'ai eu un blackout en fait... On parlait de trucs tellement grave... De cauchemars... De paralysie... Du sommeil... Euh... On a parlé d'It Follows... On a parlé de... 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 The Witch... Un film de 2015... Très prenant... Et du coup j'ai absolument pas fait gaffe... A ce que je faisais... J'ai enclenché un levier... Mais je me rappelle plus ce que ça a fait... Catacombes... Ah ouais... Donc catacombes c'est... C'est un truc de zombies... Euh... A Paris c'est ça ? Justement dans les catacombes... Si euh... Je l'ai pas vu... Mais euh... Je vois l'affiche... L'affiche c'est la tour Eiffel... Et puis des crânes... Euh... Peut-être même la tour Eiffel à l'envers il me semble... Si je dis pas de conneries... Bon bah je vais essayer de... Je vais essayer de remonter... C'est vrai qu'il y a deux jours j'étais terriblement coincé... J'ai euh... J'ai erré vraiment pendant 40 minutes à la recherche de... De... D'artefacts pour ouvrir une porte... J'aimerais nous épargner ça à l'avenir... Même si c'est quand même un petit peu le concept dans Tomb Raider... C'est de... D'explorer, de se perdre... Et d'errer pendant des heures... C'est ce qui fait le sel de la vie... Bonjour tout le monde ! Salut Captain Olimar ! Captain Olimar qui fait partie des premiers abonnés de la... De l'ordinaire chaîne vidéoludique sur YouTube... Je t'en remercie ! T'aurais dû jouer un survival horror histoire d'être vraiment dans le thème... Mais c'est pas mal hein... Je te dis il y a des momies... Moi je flippe un peu là... C'est... C'est ça... A l'envers... C'est ça à l'envers... Mais euh... Y'a pas de zombies ! Alors c'est... C'est pas des zombies... C'est des démons... C'est euh... Bon... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sans trop nous spoiler le film Catacombes ? Parce qu'en fait euh... Je m'étais mis en tête que c'était des zombies... Mais je te dis j'ai pas du tout vu le film... Donc je ne sais pas du tout... Euh... Captain Olimar qui vient de débarquer... Donc je te... Je te le dis si t'es pas au courant... Mais donc on parle de films d'horreur... Films d'horreur qui nous ont traumatisés... Marqués... Etc... Donc si t'as des films d'horreur qui t'ont plu... Que tu veux euh... Nous conseiller... C'est le moment... Ou jamais... Qu'ils parlent... Ou se taisent à jamais... Est-ce que ça aurait fait quelque chose par là ? Oh là... Ça me... De rien le vlog de baffe... Tu as bien accompagné ma soirée d'hier... Et puis ta voix est reposante... Ah alors je devrais essayer de... De parler avec une voix un peu plus insupportable... Salut ! C'est le vlog de baffe ! Ce soir on va jouer à Tomb Raider ! Tralalalalalalalalalalala... C'est... Non... C'est l'idée... Voilà on fait des petits lives tout posés, tout détente... Euh... Ambiance conviviale, chaleureuse... Voix suave... Je pourrais forcer un peu plus les graphes sur le micro. Ça donnerait un côté radio. Il faudrait que j'essaye de faire ça, mais je n'ai pas encore eu le temps d'expérimenter. Et je suis de nouveau à peine coincouille. Je n'aime pas les films d'horreur, sauf si Dragon Ball Evolution compte. Touché ! C'est un film d'horreur. Il y a James Marster, peint en verre, qui essaie de nous faire peur. Déguisé en piccolo du pauvre. Je l'ai vu, Dragon Ball Evolution. Et j'aimerais bien oublier que je l'ai vu. Mais si j'oublie que je l'ai vu, je vais me dire qu'il faudrait que je le voie. Et je n'ai vraiment pas envie de le revoir. C'était tellement naze. Tellement rien à voir avec Dragon Ball. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan de Dragon Ball. J'ai vu la série Dragon Ball. J'ai regardé un petit peu Dragon Ball Z. Alors, voilà. En fait, je vais remonter là. Non, si, non. Put ! J'ai eu un petit Gilles de la Tourette. Franchement, c'est trop perché comme film. En gros, ça joue sur les peurs de chaque perso du film. D'accord, ouais. Bonjour ! Salut, Gypsy ! Je peux te demander ton avis sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Ouais, ouais. Il n'y a pas de soucis, tu peux me le demander. Je ne te répondrai pas, mais tu peux me demander. Non, je déconne. C'est bon. Non, je vais te répondre parce que... J'ai un avis qui pourrait peut-être vous surprendre. Mais restez à l'écoute. Franchement, j'ai trouvé le DVD de Dragon Ball, le film taïwanais. Eh bien, il est mieux. J'ai vu quelques extraits. Déjà, ça avait l'air un petit peu plus fidèle, quoi. Mais un tout petit peu plus fidèle. Ouais, très... Très mauvais, Dragon Ball Evolution. Putain. Je crois... Oui, en plus, il y a le mec, le réalisateur, qui s'est excusé publiquement. Il a fait ses excuses officielles pour avoir fait ce film en mode... Bah, j'ai été payé. Je m'en foutais un peu. Et maintenant, je prends conscience. Donc, je suis désolé. Mes excuses sincères à tous ceux que j'ai... A tous ceux à qui j'ai obligé de regarder ce film. Après, tu peux t'excuser, mais tu peux faire aussi un film... Moyen. Mais là, c'était mauvais, quoi. Alors, du coup, pour répondre à ta question sur la Ligue des Gentleman Extraordinaires, au risque de surprendre, parce que j'ai cru comprendre que le film était plutôt pas très bien apprécié, en règle générale, il se trouve que j'apprécie énormément la Ligue des Gentleman Extraordinaires. Alors, réagissez dans le chat, je suis d'accord, quoi, baf, aime la Ligue des Gentleman Extraordinaires, mais quelle honte, je me désabonne, unfollow. A vous de me dire, il se trouve, déjà, de sûr, que la Ligue des Gentleman Extraordinaires est meilleure que Dragon Ball Evolution, mais en plus, il se trouve que c'est un film très jouissif, très généreux, dont la réalisation est tendance nanardesque. Parce qu'il y a un rythme un peu rapide, des trucs un peu ridicules, un peu croustillants, machin. Mais, ah, ben voilà, ça doit être par là que je dois aller. Super. Il se trouve que c'est un excellent pré-Avengers. A l'époque, il n'y avait pas les Avengers, et je trouve que les Avengers n'ont pas à rougir, non, Avengers est quand même mieux, on va pas se leurrer. Mais, Dieu existe, enfin, un homme clairvoyant, mais oui, mais voilà, mais... Je suis heureux de rencontrer aussi quelqu'un qui sait apprécier un film divertissant, qui n'est pas trop prétentieux. Enfin, voilà, c'est un bon divertissement. Et ça n'a jamais voulu être autre chose qu'un bon divertissement, je ne sais pas pourquoi il aurait fallu voir plus. Mais, mais c'est... Alors, je vais pousser ça, ok, ça va, énigme pas trop compliquée. Non ? Si ? Non ? Si, voilà, je pousse. Ce bloc qui est très clair, très clairement prévu à des fins de poussage. Moi, en tant que mécano, la voiture du film m'intrigue, j'aimerais bien la voir en vrai. Ouais, ouais, elle a de la gueule, hein. J'adore surtout cette scène où Venise part en morceaux et la voiture fait des mouvements absolument pas réalistes. Mais peu importe. Là, on est clairement... Le passage à Venise est très... Je ne vais pas dire mal fait, mais... On sent qu'on est dans CGI Land. Mais, en fait, voilà, c'est cool, quoi. Je veux dire, t'as... Putain, putain, putain. Ok. Alors, je fais une pause deux secondes pour reprendre mon souffle parce qu'il y a un centaure écorché qui me lance des boules de feu. Donc, on se soigne, on sauvegarde... Oh, putain, il s'approche, mais il ne peut pas passer. Là, il est trop gros. En même temps, pas mal de... En même temps, pas mal de critiques sont à propos de l'adaptation. Un jour, les gens comprendront que film n'est pas égal à livre. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Ta-da-da-da ! Vous avez l'Ankh. Alors. Ankh. Ankhazaria. Petite blague pour les gens qui apprécient les Simpsons. Ankhazaria étant le doubleur en version originale de Flanders et de beaucoup d'autres persos. Eh non, je veux ramasser la trousse. Je suis con... Non, je voulais changer d'arme. En même temps, je vais peut-être rester au Magnum parce que même si les munitions sont limitées, je commence à affronter des trucs un peu costauds. Putain, et notamment le centaure ici, il m'a assez surpris, quoi. Sinon, pour revenir au film d'horreur, moi, je trouve toujours ça ridicule. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Alors, je n'aime pas le genre. Ah, mais... Justement, les films d'horreur, il y en a plein de genres différents. Peut-être que tu n'as pas trouvé le film d'horreur qui te correspond. Okidoki. Bon, alors, je sauvegarde. Je vais essayer de revenir sur le Sphinx. Je sauvegarde souvent, mais bon, c'est important dans ton rider. On peut mourir à chaque seconde. Par exemple, on parlait de films comme It Follows. Je ne sais pas si tu as vu It Follows, Captain Olimar. Mais il se trouve que c'est un film assez atypique qui mérite d'être vu si tu trouves vraiment que les films d'horreur ont tendance à être ridicules, clichés, d'avoir toujours ces mêmes adolescents attardés qui se séparent et qui se font trucider. Alors là, je pense que je suis en route pour récupérer les Ouzi. Ou pas. Bon, ben en fait, voilà. Ah, putain ! Ça glisse. Pour rebondir sur ton premier live sur les grands films vus au cinéma, moi, c'est Bob l'Éponge qui m'a marqué durablement. Lequel ? Le premier ou le deuxième ? Bob l'Éponge, un héros qui sort de l'eau ou le premier ? Il y a deux films Bob l'Éponge, mine de rien. Tout aussi débiles les uns que les autres, mais... Moi, j'ai vu le 2 au cinéma, un héros sort de l'eau, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, la manette est... C'est ma manette que je regarde, je ne regarde pas mon slip. J'ai une manette un peu pétée, le joystick se barre, donc oui, c'est mon joystick que je regardais. Ben, merde, mais j'y arrivais ! Le deuxième, tu vois la bande-annonce, tu as vu le film. Exactement. Encore que, j'ai trouvé la bande-annonce de Bob l'Éponge, un héros sort de l'eau, très putassière, dans le sens où elle est mensongère, quoi, parce qu'on te tease une histoire avec des effets spéciaux en images de synthèse et tout, genre Bob l'Éponge va sortir de l'eau, il va vivre une aventure extraordinaire, tout ça. Et en fait, 90% du film se déroule sous l'eau, comme d'habitude, et les 5 dernières minutes, c'est-à-dire toute la bande-annonce, c'est quand il sort de la flotte, quoi. Mais ça dure 5 minutes. Et c'est un passage qui a des allures de gros nanars. Mais bon, c'est Bob l'Éponge, il y a des bonnes idées quand même, à la fin, il y a quand même un dauphin Atlantis qui fait du rap. Donc c'est sympa. Même si, quand je suis sorti... Alors, donc, là j'ai eu un plan de caméra sur une porte qui ne s'est pas ouverte, on est d'accord. Je ne suis pas fou. C'est quand même bizarre de faire toute cette mise en scène pour me dire « Ah, mais en fait, ça ne servait à rien. » Oh putain, genre, il y en a deux, quoi, c'est ça. Quel plan dramatisant. Oh putain, il y en a deux. Je me rappelle avoir vu le village au cinéma, j'étais le seul dans la salle et j'avais 11 ans. Et t'as-t-il terrifié ? Moi perso, il ne m'a pas terrifié, mais je l'ai trouvé tout à fait potable. J'aime bien, en règle générale, les films de Shyamalan, pour enchaîner avec les trucs que d'habitude les gens n'aiment pas. Je n'aime pas Dragon Ball Evolution, par contre. Perso, le film qui m'a le plus impressionné au ciné, c'est Poupoupidou, de 2011. Poupoupidou, c'est un film sur Marilyn Monroe ? Parce qu'en tout cas, ça ne me dit pas grand-chose, en fait. Je n'ai pas entendu parler de ce film. Oui, ce n'est pas un film d'horreur. Ben oui, ce serait rigolo. Poupoupidou, dans toutes les salles, sorti le 12, une femme blonde va tourner des films. Et là, je m'arrête parce que j'ai mal à la gorge. Je ne faisais pas le fier, mais je pense que c'est plus dû aux conditions... Non, mais je... Bon, ça va. J'ai failli remourir comme un couillon. Oui, j'imagine que dans une grande salle, ça peut faire son petit effet, quoi. Moi, personnellement, je l'avais vu à la télé, donc ça a sûrement amoindri le... Mais j'ai eu une clé ? Non, je n'ai pas eu de clé, c'est une anque que j'ai eue. Une anque. Donc, je suis toujours à la recherche d'une clé. Putain, je dois trouver deux anques, une clé. Ça fait beaucoup, quand même. Je tire comme ça, au cas où. C'est la méthode de Resident Evil. Resident Evil, c'est tu tires d'abord, histoire de repérer s'il y a un ennemi dans la salle ou pas, vu qu'il y a un lock automatique. Parce que ici... Alors... Ah, bah tiens, c'est rigolo. Alors, donc là, nous avons le scarabée que je dois récupérer et qui me permettra d'ouvrir cette grille ici. Alors, ça va peut-être m'aider à savoir ce que je dois faire dans quel ordre. Ouais. Ok, bon. Ça ne m'aide pas tellement. C'est une sorte de polar, mais ça se passe dans le Jura. D'accord. C'est à propos de la mort de la Marilyn du Patelin. Il est impressionnant. Même s'il dit comme ça, ça fait nanar. Eh bien, de un, je n'ai jamais entendu parler de ce film. De deux, c'est très atypique, effectivement, comme scénario. Alors, je me renseignerai, parce que là, tu me sors un truc assez obscur, je dois dire. Mais ça m'intrigue fortement. Et qu'est-ce que tu entends par la Marilyn du coin ? C'est-à-dire que c'est une... C'est une nana qui fait des concours de sosie ? Un peu comme Poulvord dans... Dans Clos-Clos ? Ou c'est juste une nana qui ressemble physiquement à Marilyn Monroe, et tout le monde l'appelle Marilyn ? Poupoupidou, c'est marrant, ça. Bon, c'est dommage que ça se déroule dans le Jura, parce qu'il aurait fallu que ça se passe dans le Doubs, pour faire Poupoupidou. Ça aurait été un peu plus... Quitte à aller dans le jeu de mots, autant y aller à fond. Bon, alors, j'ai peut-être dans l'idée que la clé que je cherche, est-ce qu'elle peut être par là ? Parce que c'est gigantesque. Non, mais regardez-moi cette montagne de cubes Minecraft. Dans laquelle je peux très facilement avoir complètement oublié un petit détail. Par contre, sinon, je suis monté tout au-dessus du sphinx. J'ai pas trouvé les housis. J'ai pas trouvé de housis. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de la tête ? Grâce à cette blague, tu m'as convaincu. Je te suis aussi sur Twitch. Mais je t'en prie. Soyons fous. Une nana qui se fait remarquer parce qu'elle est jolie et elle devient la starlette du coin et elle se prend un peu pour Marilyn. D'accord. Bah ma foi, ça m'intrigue. J'essaierai de le voir. Et du coup, c'est un polar, oui, parce qu'elle est tuée. Et il y a un casting particulier de gens qu'on connaît et qui pourraient, de par leur renommée, nous attirer davantage à regarder, nous inciter davantage à regarder ce film. Ou c'est des purs inconnus, un réalisateur inconnu. Je me renseignerai tout à l'heure. Si on peut en parler un tout petit peu pour essayer de faire monter la mayonnaise. Elle meurt et un écrivain, Jean-Paul Rouve, enquête. Putain, Jean-Paul Rouve. Bah voilà. Carrément, quoi. Jean-Paul Rouve dans le Jura. Bah alors, celle-là, si je m'y attendais. Réalisée par Gérard Eutch Mathieu. D'accord, je connais pas. Si, mais je suis monté là. Oui, j'ai dû monter. Ok. Mais c'est quoi par là, en fait ? Mais pas le Jean-Paul Rouve des nouvelles aventures d'Aladin. Tu veux dire, c'est-à-dire que c'est un homonyme ? Ou c'est Jean-Paul Rouve, mais qui joue bien ? Ou en tout cas, pas Jean-Paul Rouve qui en a rien à foutre. Enfin, parce que je ne sais pas, vous, mais Jean-Paul Rouve, dans les nouvelles aventures d'Aladin, j'avais tellement l'impression qu'il en avait rien à foutre. Ah bah, elle est là la clé. Putain, je cherchais une clé au fin fond du trou du cul du monde de l'Egypte. Et en fait, elle était juste sous mon nez, quoi. Et bien, comme disait Laurent Baffi, on va chercher bien loin ce qui est souvent à portée de main. Celui qui trouve à quel film je fais référence, je lui offrirai un cookie IRL, un de ces quatre. C'est pas loin du Sphinx, c'est certain, mais sur le toit, ça doit être dans Anniversary. Mais dans le premier, je pense que c'est un peu différent. Ouais, ouais. Anniversary, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, je le précise, est un remake du premier, que je ferai dans quelques temps. Mais, donc, c'est quoi ? C'est le sixième ou septième, j'imagine ? Donc, à mon avis, on a encore quelques mois de stream endiablé sur Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, avant d'arriver à Anniversary. Mais ça va me plaire, parce que je pense que je vais bien aimer jouer un remake du premier. Déjà parce qu'il méritait un remake, clairement. Mais aussi parce que c'est tellement épuré au niveau de la narration que je me demande ce qu'ils ont fait de cet Anniversary. Ça attise ma curiosité. Salut, Sax86, à qui j'offrirai un cookie IRL. Donc, Sax86, un jour, si tu me croises, dans la rue, en convention, peu importe, tu me dis, « Hé, tu te rappelles, tu sais, on va chercher bien loin ce qui est à la portée de la main. » Eh bien, nous irons ensemble dans le supermarché le plus proche, ou la boulangerie, si tu veux, un cookie de luxe. Et je t'offrirai une de ces délicieuses pâtisseries sucrées aux pépites de chocolat, ou aux pépites de ce que tu veux. Les clés de bagnole, tu viens au Geekferries. Alors, je ne vais pas venir au Geekferries, non. En tout cas, ce n'est pas prévu. Si j'y vais, en tout cas, je ne serai pas... Je n'y vais pas en invité, ça, c'est certain. Bon, attends, il y a encore un centaure. Je vais essayer de me le faire aux pistolets normaux. Mais de rien, Sax86. Non, 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 non ! Comment je vais faire ? Il est en train de me spammer, là. Il est excellent anniversaire, je te le recommande. Ah ben, c'est super. Normalement, j'y joue dans quelques mois, quand j'aurai fini les précédents. En fait, petite question, on va faire court. On a le droit de les diffuser pour du public. C'est pour des soirées à thème vidéaste et cinéma dans une association, avec un grand plaisir. Écoute, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je suis pour la liberté de l'information. Tu utilises mes vidéos comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est même avec plaisir. J'ai notamment appris que les... On va faire court étaient diffusés dans des écoles, parfois. J'ai des... Des profs qui me contactent de temps en temps et qui me disent... Je l'ai passé à mes élèves, tout ça, ou des étudiants qui me disent... Notre prof nous a passé, on va faire court. J'essaie de parler plus fort que les tirs de balle. Bon, allez, je vais rentrer et puis je vais faire des petites pirouettes, là, parce que c'est insupportable, sinon. Ah, mais je suis trop près, je suis trop près, putain. Ça va être le trépas, le trépas. Allez, skive. Voilà. Big badaboom, boom, boom ! Ha ! Tu vas tous te les faire, les Tomb Raider, en live. Eh oui, c'est le Marathon Brider. C'est très officiellement le Marathon Brider. C'est pour les 20 ans de Tomb Raider. Et parce que je les ai enfin découverts cette année, j'ai attendu 20 ans avant de jouer à Tomb Raider. Et je regrette un peu, parce que c'est des jeux très sympas. Enfin, en tout cas, le premier est très sympa. Le reboot est tout à fait acceptable, dirons-nous. Même si c'est un film interactif davantage qu'un jeu vidéo. Mais c'est l'idée. Et oui, Captain Elimar, les clés de bagnole, c'est super. Si vous ne connaissez pas les clés de bagnole, je vous invite à regarder. C'est un film de Laurent Baffi, qui est très méta, qui est un excellent hommage au cinéma et à l'art vidéoludique en général. Qui joue sur les faux raccords, les ellipses temporelles. Qui joue sur le concept même de narration d'une histoire dans un film. De A à Z, quoi, sur tous les plans. Sur le plan narratif, le plan de jeu, le plan technique, le plan artistique, etc. C'est un film qui m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à une comédie débile. Et j'ai vu un film d'auteur de grande qualité, en fait. Du coup, je vous le conseille. Parce que c'est une superbe réflexion sur le cinéma. Et ça a fait un beat phénoménal. Parce que Laurent Baffi n'a absolument pas su comment le vendre. Mais déjà, c'est très simple. En fait, il a joué le jeu jusqu'au bout. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Puisque sur les plateaux télé, quand il parlait du film. La promo, elle se passait comme ça. Il disait tout simplement face caméra. Les clés de bagnole. N'allez pas voir ce film, c'est une merde. Et du coup, je pense que les gens l'ont pris au pied de la lettre. Et se sont dit que ça allait être de la daube, bâclée, etc. Et ils ne sont pas allés le voir. Alors que ça méritait complètement de faire un petit succès. Je pense que ça a dû avoir un petit succès en DVD après. Ou en cassette. Bon, en DVD, je pense que les VHS n'existaient plus à l'époque. Non mais c'est génial. L'humour de cet homme est extraordinaire. Tout à fait d'accord. Merci. Ça me permettra de montrer à des gens peu habitués à Internet qu'il y a du contenu sur Internet. Alors, mais ça y est. Là, on arrive à un stade où il y en a beaucoup du contenu qualitatif sur Internet. C'est splendide. Quand je vois tout ce qu'il y a en ce moment, même s'il y a quelques grands vidéastes que j'appréciais énormément qui ont un peu arrêté de faire des trucs ou qui en font de moins en moins. Genre, je pense à Usul notamment. Je pense à... Je pense à... Bon, Karim de Bacha repris. Ça, c'est cool. Mais j'avoue que le travail d'Usul, le boulot humoristique et de recherche qu'il faisait avec Dorian, ça me comblait de joie tous les dimanches dans 3615usul. Et son émission politique a beau être très sympa, c'est quand même pas 3615usul, quoi. Et c'est à titre personnel, ça me manque, quoi. 3615usul me manque. De temps en temps, j'en remate. Nostalgique. Et je me rappelle de cette période superbe où on avait le mercredi, une fois sur deux, un... On avait un Crost. Le dimanche, après, on avait toutes les semaines quasiment un 3615usul. Speedgame a arrêté aussi. Real Myop, Coeur de Vandale, a priori, ont arrêté de bosser. Ah putain, et merde. Et chiote. Gotlip dedans, ouais. Ouais, y'a Gotlip dans les clés de bagnole. Caméo extraordinaire. Aussi extraordinaire qu'inattendu. 3615usul, c'était top. J'en regarde de temps en temps. T'es pas le seul à qui ça manque le 3615. C'était fou, surtout, d'en pondre un par semaine. Mais je conçois le... Comment ? La fatigue phénoménale qui devait s'emparer de cette équipe, quoi. Parce que Usul et Dorian, c'était la dream team, quoi. D'un côté, Usul qui nous gratifiait de blagues absurdes, délicieuses. Et Dorian qui apportait une superbe réflexion sur le jeu vidéo. Et les deux séparés, ça marchait moins bien, quoi. Tu vois les premiers 3615usul, c'est vrai que c'est drôle. Mais c'est super en surface au niveau des sujets. Et Dorian tout seul, ben... Les merci Dorian, c'est pas aussi fun, quoi. C'est intéressant, c'est cool. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a ressorti une vidéo philosophique avec Real Myop. Je vais voir ça. Mais ouais, c'était une époque où je trouve que l'équipe était très soudée. Ils faisaient beaucoup de... Ils faisaient beaucoup de caméos tous ensemble. Et j'ai un souvenir génial du caméo sur les jeux Disney avec Usul et Dorian qui débarquait, qui chantait, qui reprenait la musique de... C'était quoi, le roi lion, non ? C'était la chanson des hyènes, je sais plus. Mais c'était... C'était phénoménal, quoi. Il y avait un côté, pour moi, c'était aussi fort que les Avengers, quoi. Dorian a repris Phi avec Real Myop, exactement, ouais. Et j'ai pas encore vu, mais je vais regarder. Regardez, c'est cool. J'espère que c'était pas un one-shot, qu'ils vont continuer. Parce que les émissions philosophiques sur le jeu vidéo, c'est cool. JVC, maintenant, il n'y a plus de chronique humour, non ? Humour ! Alors, il y a le fond de l'affaire, si je ne m'abuse. Qui n'a pas arrêté. Mais qui a un peu laissé tomber sa formule humoristique pour se concentrer sur... Tout simplement, je crois, de l'anecdote. Il y a Pause Process, qui n'est pas non plus basé sur l'humour, en fait. T'as raison, il y a des chroniques sympas, mais il n'y a pas de truc sur l'humour, quoi. Il n'y a pas de truc humoristique. Ah, mais ne parlons même pas de 100 titres 0.1 MP4. Parce que... Mais moi, j'ai déjà posté plein de commentaires, je les harcèle. Je leur demande... Pas personnellement, parce que je ne les connais pas personnellement. Mais sur les vidéos et tout, des fois, vous pourrez trouver des hackants 100 titres 0.2. Enfin, je rêverais tellement d'un 100 titres 0.2. Le pire, c'est qu'ils en seraient complètement capables. Ça ne demande quasiment pas de montage. C'est juste... C'est juste Karim Debache, Real Myop, Usul, Dorian... Dans une pièce, qui regarde un film de merde et qui en parle, quoi. C'est tellement simple et c'est tellement ce que j'ai envie de voir, en fait. Il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a même pas... Il y a un peu de montage, quoi. Il faut qu'ils montrent un peu des images du film. Mais... Mais ça ne demande pas autant de boulot, je pense, que n'importe quel épisode du Joueur du Grenier, etc. Et j'écoutais Radio Usul, bien sûr. Je suis un grand, grand fan du travail de Usul. C'est le boss final des internets, pour moi. Parlons pub. Le truc, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Au niveau de Radio Usul... Non, c'était cool, Radio Usul, j'adorais. Je ne sais plus ce que je voulais dire, bref. Alors. Ouah, c'est grand, c'est grand. Je n'aime pas quand c'est grand comme ça. Ça me stresse. Ouah, putain, on ne voit pas le fond. Il n'y a pas de crocodile, sérieux ? Bon, bon, ok, vite, vite, observe. On analyse la situation, des balles, je prends les balles. Je prends deux, trois trousses à pharmacie, je remonte, je prends de l'air. Tu lui manques de respect si tu le places au-dessus du peuple, non ? Le lilul. Mais ce ne sont que des appréciations personnelles, hein. Je voulais juste souligner que, actuellement, n'ayant plus de 3615 Usul, ce que je trouve encore hyper qualitatif sur Internet, qui existe toujours et qui, j'espère, existera encore longtemps et ne perdra pas en qualité, c'est SLG de Mathieu Sommet, qui est une émission incroyable, qui n'a fait que s'améliorer depuis son commencement et qui a atteint un pic de qualité phénoménal, je trouve. Des émissions web qui me réjouissent et que je regarde avec grand plaisir au moment où la vidéo sort, quoi. Ah, putain, c'est encore coincé. Il faut que je trouve, je ne sais pas quoi, je pense que je vais pouvoir baisser le niveau de l'eau, donc je vais essayer de trouver... Ouah, mais c'est tellement grand. Ça me stresse, les grandes étendues d'eau, comme ça. Je suis un peu phobique des fonds marins, personnellement, voilà, pour vous apprendre des trucs. Vous savez maintenant que je fais des cauchemars où je me fais poursuivre par des zombies et j'ai peur des fonds marins. Admirer le travail de quelqu'un, c'est différent. Mais oui. C'est exactement ça le concept. J'admire le travail de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est un être supérieur. Je dis que c'est quelqu'un qui fait du travail de superbe qualité, qui me touche beaucoup, qui me plaît énormément. Et voilà, c'est juste pour cette raison que j'exprime mon sentiment que ça me manque un peu. Moi, depuis que les émissions de Nesblock sont terminées, j'ai découvert quand même d'autres choses. Monsieur Plouf, Pseudoles, Fabien Campaner, oui, lui, je connais. Game Next Door. Ah, si celui qui me manque, c'est Monsieur 3D. Alors, Pseudoles, je ne connais pas. Game Next Door, je ne connais pas non plus. Monsieur Plouf, je connais, c'est très très sympa. J'adore. J'aime beaucoup ce que fait Monsieur Plouf. Même si je trouve que graphiquement, c'est moche. Mais je pense même... Enfin, je ne pense pas... Si je l'avais en face de moi, je ne pense pas qu'il le prendrait mal, parce que je pense qu'il est... Enfin, j'ose espérer qu'il est conscient que ce n'est pas très joli quand même. Ce petit fond bleu, ses personnages pas trop trop bien animés. Après, je ne dis pas, le propos, il est complètement servi. Et puis c'est drôle, c'est sympa, j'adore le personnage et tout. Mais son fond bleu... Ce fond bleu clair dégueulasse, quoi. Ça me... À chaque fois, je me dis, mais mec, mets un petit dégradé, je ne sais pas. Enfin... Pitié, quoi. Ce fond bleu me répugne. Je suis désolé, hein. Baf, Clash, Monsieur Plouf en direct sur Twitch, RT. Et Monsieur 3D, c'est clairement aussi un mec dont le travail me manque. Il a fait une vidéo récemment pour dire que, voilà, il mettait un peu de côté les vidéos. Et lui, il me manque grave parce qu'il n'y avait vraiment pas à rougir face à tout ce qui est fossoyeur de film, Karim de Bache. Il faisait un travail... Il faisait un travail super, quoi. Ses émissions, ses vidéos sont méga drôles. Le ton est super, sa voix est super. Je suis très, très fan de ce que faisait Monsieur 3D. Et pareil, je regrette vraiment qu'il a arrêté, quoi. Red Barrel, ouais. Ah oui, Pseudoles, ok. Red Barrel... Je... Je n'avais pas retenu le pseudo, mais oui, Red Barrel, je connais. Ce qui est fascinant avec Red Barrel, c'est que ça existe depuis super longtemps, quoi. Et le mec, il n'est pas ultra connu. Mais c'est comme d'autres... Enfin, ça me fascine, genre, je trouve que le M.E.A. par exemple, Mr. M.E.A. Ginger m'a rappelé qu'il avait moins de 50 000 abonnés, je crois. Il y a encore quelques temps, je ne sais pas s'il a dépassé les 50 000, mais je suis sur le cul, quoi. Enfin, le boulot de dingue que fait ce mec. Et ça n'a même pas 100 000 abonnés, quoi. Alors que c'est un travail de titan, ce qu'il fait. Le mec, il va te parler d'un sujet, il va faire 5 émissions de 34 minutes sur le sujet, il va parler des films, il va parler de qui a passé le balai sur le plateau du film, toutes les histoires, qui a couché avec qui pour avoir le scénario de Roger Rabbit, je ne sais pas quoi. Non, bref, là, je raconte des conneries. Et il va jouer aux jeux vidéo en même temps, en parallèle. Je trouve ça fascinant qu'une émission aussi qualitative de quelqu'un qui, en plus, connaît du monde, quoi. Je veux dire, il connaît peut-être ce qui lui manque, c'est un partage à l'Antoine Daniel, je ne sais pas. Quel est ton avis sur Durandal ? Je vais répondre tout à l'heure. Meas, c'est vraiment un des meilleurs, et puis c'est grâce à lui que je t'ai découvert. Ah, c'est cool. Je peux vraiment le remercier aussi, parce qu'il fait vraiment partie des gens dont j'admire beaucoup le travail. Et j'ai été vraiment très content de pouvoir le rencontrer, j'ai pu le rencontrer à Senew. Et on a joué à Soul Calibur ensemble, c'était trop bien. J'ai adoré. Et vraiment, j'étais trop content de pouvoir lui dire que j'adorais ce qu'il faisait, même si du coup, ça avait un côté groupie à la con. Et en même temps, j'essayais de ne pas trop faire la groupie, tu vois. Genre, ouais, salut. Ouais, Mea, ouais, j'adore ce que tu fais. Sans vouloir te lancer des fleurs, ton émission, c'est carrément bien, et tu as 30 000 abonnés. Mais en même temps, je ne sais pas, moi j'estime que je fais, comment dire, je ne sais pas, c'est un truc culturel, je ne sais pas. Après, j'avais déjà vite fait parlé de ça sur mon... Là, je suis tellement en train de tourner en rond. Si vous avez remarqué un interrupteur ou quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en fait, j'en avais déjà parlé concernant les abonnés. Moi, je ne suis pas du genre à faire trop de pubs et tout. Et c'est peut-être complètement con de ma part, mais je suis juste tellement content d'avoir 30 000 abonnés que je n'ai pas envie de faire des démarches, de faire de la publicité ou... J'avais contacté Antoine Daniel il y a un an pour qu'il parle de l'émission et puis il ne m'a jamais répondu. Et je ne pense pas qu'il parlera de... On va faire court, mais c'est pas... Là, aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas grave parce que 30 000 abonnés, c'est exactement ce qu'on voulait. Enfin, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez bien où je veux en venir, mais l'idée, c'est que... Je ne suis pas persuadé non plus qu'un programme culturel comme celui-là, il puisse se faire une place aussi bien que des podcasts humoristiques ou... Et aussi, on ne fait pas... On ne travaille pas assez régulièrement. On ne sort pas des vidéos toutes les semaines. Donc, on... Avec Lucie, on ne fait pas... Je vais dire, on ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour avoir du succès. On fait un peu le strict minimum, quoi. Est-ce que je peux actionner ça ? Non, je ne peux pas actionner ça. En même temps, je te verrai en vrai... Je ferai ma groupie barbu. C'est gentil, Captain Alimar. Ce genre de commentaire, ça me fait toujours rougir. Ça m'impressionne toujours de me dire que... Qu'il pourrait y avoir des gens qui réagissent et j'en ai rencontré. C'est ça qui est fou, c'est qu'à CNew, j'ai rencontré des gens qui rougissaient en me voyant et qui me disaient « Ah, tu peux me signer un truc ? » Et moi, je suis à un stade où je me dis « Ah bon ? » « Ok. » « Merde. » « Ah bon ? Mais pourquoi ? » Mais au fond, je suis comme ça. Je suis pareil avec d'autres vidéastes que j'aime beaucoup. Et c'est un espèce de... J'essaye de prendre du recul par rapport à ça. Je me dis que c'est un drôle de réflexe qu'on a. Mais bon, c'est comme ça, c'est humain, je suppose. Je ne veux pas que ça paraisse pédant quand je le dis. C'est juste une question de prendre du recul. C'est juste que ça me fait vraiment bizarre de me dire qu'on peut être impressionné parce que juste, là récemment, j'ai découvert une chaîne YouTube. J'ai mis « Ah, super, cette chaîne, j'aime bien. » Et le gars m'a dit « Oh putain, Fabien Campaner me parle. Reste calme, reste calme. » Ça fait bizarre parce que... Enfin, voilà, je... Moi, je vais dans la rue, personne ne me reconnaît. Je veux dire, et puis je n'ai pas fait grand-chose non plus. Je ne suis pas Madonna. « Tu mériterais d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Ton travail est super soigné. » Je te remercie beaucoup, Loulou le nain. Ça fait toujours plaisir de lire ce genre de commentaires. On s'efforce, on s'efforce de faire du qualitatif. C'est tout ce qui compte pour nous. C'est de faire des émissions de qualité. Et que des gens les regardent. Donc là, c'est juste parfait. On est complètement comblés avec Lucie. Lucie qui, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément, mais qui est ma co-écrivain, co-réalisatrice, copine. Qui, elle, fait des études d'histoire et qui, donc, apporte tout son savoir-faire dans cette émission basée sur l'histoire. Moi, j'écris les blagues. En fait, c'est un peu comme Usul et Dorian, finalement. Mais c'est comme si je couchais avec Dorian. Bon, je commence à dire des trucs trop chelous, donc je vais revenir dans le chat. Alors, le problème sur YouTube, c'est que c'est la majorité des gens qui regardent le contenu pub de Squeezie et Cyprien, et les autres, sans chercher plus loin, ils regardent YouTube comme ils regardent la télé. Ouais, sans doute. Sans doute, sans doute. Heureusement, il y a des gens qui font des partages, tout ça, qui essaient de promouvoir des gens qui font des vidéos. Et c'est juste comme ça qu'on s'est fait connaître. On s'est fait partager par des gens, on s'est fait partager par Ginger, par Mea, par Dirty Biology, par Steel Horse, des gens charmants qui ont passé leur temps à ne dire que du bien de ce qu'on faisait. Et ça touche vraiment. C'est vraiment super. Pour moi, la grande force des vidéastes comme toi, c'est qu'on peut interagir avec, discuter, et parler aussi avec des gens. Ben ouais, 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 moi je suis bien content, là. J'étais un petit peu... Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Au début, on a commencé à faire un live avec l'afterclass, et puis ça s'est bien passé. En fait, ça a vraiment permis cette chaîne YouTube de faire une espèce de petite communauté, comme ça, que je trouve charmante. Voilà, je suis vraiment toujours content de discuter avec des gens. C'est rare que je tombe sur des trolls ou des personnes un peu malveillantes et tout. Je suis vraiment super content qu'on puisse discuter comme ça, tous ensemble. Ça me fait vraiment plaisir. Ça a un côté forum vivant. Je surkiffe, quoi. Bon, là, après, je ne fais que jouer à des jeux vidéo, mais c'est l'ordinaire chaîne vidéoludique. Là, je fais ça en toute modestie. Il n'y a pas de... Je ne voulais pas me prendre la tête et juste streamer un jeu vidéo et discuter en toute simplicité. Et donc, pour revenir enfin à Durandal, puisqu'on m'a posé la question, je vais répondre en toute simplicité. Voilà, désolé, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, Durandal, moi, j'apprécie beaucoup. Voilà, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Et les trolls, c'est la rançon de la gloire. Ouais, peut-être, peut-être. Donc, finalement, je ne suis pas assez glorieux, quoi. Je n'ai pas assez de trolls. Non, les... comment ? Les vidéos que fait Durandal, elles sont super. Moi, j'adore ses vlogs. J'adore ses... Pourquoi j'ai raison que vous avez tort. C'est toujours un grand plaisir de regarder ses vidéos. J'aime beaucoup savoir... J'aime beaucoup sortir d'un film et puis savoir ce qu'il en pense après. Ou juste avant, quand j'ai un doute, je regarde... Parce que souvent, ce n'est pas qu'on a le même avis, mais on voit le cinéma un peu de la même manière. En fait, tout simplement, je m'identifie assez à son... A son oeil technique. Il a un oeil de technicien très aguerri. Et... Quand tu auras un million d'abonnés, je reviendrai te dire... Bouh, c'était mieux avant. Mais avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon. Je... Si vous me demandez, moi, je vous dis en toute franchise, je pense qu'un jour, on devrait avoir 100 000 abonnés. Dans quelques années, tu vois. Si on n'arrête pas, bien sûr. Et je suis vraiment navré parce que là, je passe mon temps. Je passe mon temps. A plonger. Remonter à la surface. Mais je ne vois pas trop ce que je peux faire. Donc je pense qu'un jour, on aura 100 000 abonnés. Mais on aura difficilement au-delà, quoi. Ça me paraît difficile de... Enfin, ou alors, on fait des vidéos pendant 60 ans. Et au bout de 60 ans, il y a peut-être des chances qu'on ait un million. Mais je ne sais pas. Peut-être aussi, il faut imaginer. Peut-être que YouTube n'existera plus. Peut-être que dans quelques années, YouTube sera démodé. Il n'y aura plus du tout de vidéastes. Comme ce qu'il y a actuellement. Peut-être qu'il y aura une overdose. Moi, je vois bien l'overdose de public qui n'en pourra plus de toutes ces vidéos. Qui sait ? Ce qui est bien aussi avec les vidéastes comme Usul, Doxa, Durandal, c'est que ça permet de gagner du temps pour expliquer mon point de vue sur des sujets aux gens. Je leur donne le lien de la vidéo. Et la personne se débrouille avec. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas mal de collègues qui n'apprécient pas ce que fait Durandal et qui eux-mêmes vouent presque leur vie à... Comment dirais-je ? A clasher Durandal et qui estime que Durandal est néfaste. Tout simplement. Et là, je trouve qu'on arrive dans des propos un peu extrêmes. Même si bon, je respecte. Il n'y a pas de soucis parce que c'est l'idée que certaines personnes ne vont peut-être pas regarder les films dont traite Durandal et vont se contenter de son avis. Et donc, ils vont se caler sur son avis. Moi, je suis en train de te répéter ce que j'ai entendu, mais c'est pas du tout ce que je pense. Même si ça doit arriver, il y a peut-être des gens qui, du coup, sont influencés, je ne sais pas, par ces personnes qui ont de l'audimat, etc. Ah putain, il y avait un levier ! Je suis tellement désolé de vous avoir fait patienter pendant des plombes avec ça. Parce qu'il y avait un bête levier à côté de la porte, quoi. Je suis vraiment navré. Pourquoi serais-tu bloqué à 100 000 abonnés quand tu vois que le Fossoyeur a plus de 500 000 ? Ta chronique est tout aussi intéressante et divertissante. Je te remercie beaucoup. Mais le Fossoyeur, c'est aussi quelqu'un qui a eu l'opportunité de commencer les vidéos quand il n'y avait pas trop de monde. Et qui était un des premiers vidéastes... Enfin, il faut dire ce qu'il y a. Autant le Fossoyeur, il fait du travail très qualitatif et tout. Durandal est, on va dire, à peu près régulier. Même si ce n'est plus trop régulier, ce que fait le Fossoyeur en ce moment. Ou ça n'a peut-être jamais été, je ne suis pas très sûr. Mais grosso modo, tu prends Durandal. Si Durandal sortait de nulle part et débarquait aujourd'hui, il serait noyé dans une masse... Alors après, il fait des vlogs assez souvent. Donc je ne sais pas. Après, bon, allez, je ne vais pas vous parler trop de ça parce que je ne suis pas un expert de YouTube. Et j'avoue que c'est très obscur pour moi la manière dont ça fonctionne. Tout ce qui est des algorithmes et tout, c'est des notions que je comprends assez mal. Et peut-être qu'en fait, voilà, moi je... En gros, je ne suis pas vraiment apte à parler de ce genre de choses. Je ne sais pas si Durandal sortirait des vidéos dans l'anonymat aujourd'hui, s'il débarquait et qu'il n'avait rien fait avant, je ne sais pas. Voilà. Moi, mon idée, c'est que là, j'arrive à un stade... On arrive à un stade où il y a déjà beaucoup de vidéos de cinéma. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui traitent de tout ça, des vidéos culturelles. Et je ne pense pas qu'on puisse monter aussi vite que des vidéos purement humoristiques. Je ne sais pas. Vraiment, c'est en mode... Je n'ai pas trop de connaissances dans le milieu pour comprendre comment ça marche. Alors, je ne comprends pas pourquoi autant de monde lui gueule dessus. Sinon, ce n'est pas ta faute pour le levier, c'est les textures. Je suis bien d'accord, mais le truc, il est gris sur gris clair. C'est dégueulasse. Mais, par contre, là, je suis recoincé. Il n'y a rien de... Je ne peux rien faire de spécial. Je retente de remonter là, mais... Durandal, je n'arriverai pas bien à me faire comprendre. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, justement, de YouTube, du fait de percer. Moi, j'ai ma vision du truc, mais c'est une vision comme une autre. Je ne suis pas un expert. Donc, par exemple, pour Durandal, je n'arrivais pas à bien comprendre sur Matrix. Il a parfaitement résumé mon point de vue. D'accord, ok. Mais si c'est ton point de vue et qui t'aide à comprendre ton point de vue, ça, c'est bien. Ça, c'est, je pense, ce à quoi il aspire. Mais il y a des gens qui estiment que Durandal, il veut convertir les gens. Mais ça, c'est à cause du nom de son émission. C'est parce que ça s'appelle « J'ai raison et vous avez tort ». « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ». Et c'est super accusateur. Mais après, il faut aussi se dire, il faut essayer de voir ça comme... Je suis sûr qu'en fait, je peux atteindre ça. Je peux faire un saut génial et atteindre le bord. Je vais sauvegarder juste avant. Et le titre de l'émission est à la fois les raisons du succès, mais aussi du bad buzz. C'est que le mec, il passe pour un gars super prétentieux. Ouais, je pouvais y aller, en fait. Il passe pour un mec super prétentieux et qui veut imposer son avis à tout le monde. Or, je ne pense pas que ce soit le cas, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui... Ouah. Qui analyse le cinéma d'un regard très technique et plutôt potable sur l'analyse. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et par exemple, je trouve que sur Autant n'importe le vent, j'ai adoré sa chronique. Elle était complète et tout. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Et je ne suis pas d'accord avec sa vision. Mais ça n'empêche que j'ai beaucoup apprécié la vidéo. C'est une vision comme une autre. Après, il n'est pas forcément question de dire la vérité. Putain, si tu me fais tomber... Putain, putain, putain. J'ai fait une roulade, je vais tomber, je vais mourir. Le vrai néfaste, ce sont tous ces pubs man. Ouais. Ah, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Il est où, il est où ? Magnum, Magnum. Je vais te mettre un double caramel dans les ailes. Ça, c'est quoi ? C'est une momie ? Allez, viens là. Viens là, bâtard. Bon, je vais le laisser tranquillement faire un petit tour. Les vrais néfastes, ce sont tous ces pubs man qui font des millions de vues et qui n'apportent rien à la culture. Voilà, non mais qui t'a gueulé sur des gens, autant gueuler sur ces personnes qui font des placements de produits cachés dans leurs vidéos, qui exploitent les gens, qui contribuent. Parfois, c'est des gens qui sont de bonne volonté, je pense que ça peut être aussi des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Par exemple, je ne pense pas que des personnes comme EnjoyPhoenix soient de mauvaise foi, mais je pense tout simplement qu'elles ne se rendent pas compte à quel point elles contribuent à laver un peu le cerveau des gens. Parce qu'elle se retrouve à faire des émissions pour Disney, où elle va vanter de manière très superficielle la nouvelle série Disney, alors que clairement, elle n'a aucune conviction dans cette série. Mais elle a été payée pour en dire du bien. Et elle ne se rend pas compte à quel point ça influence les gens à consommer des émissions, des programmes qui ne sont pas forcément très qualitatifs. Tout ça pour bouffer de la pub et vendre des produits. Perso, sur lui, il y a pas mal de bons trucs. Le côté technique est bien foutu. Les divergences se font au niveau des goûts. C'est ça. Il n'aime pas trop certains genres que moi-ci, mais je ne comprends pas que certains prennent ces différences d'opinion comme une insulte. Comme je te dis, je pense que c'est le titre de l'émission. C'est bizarre ce que ça fait. Bon, tiens. Bon, tiens, c'est bizarre ça. C'est vraiment très étrange. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est déjà le titre de l'émission qui fait que les gens se sentent insultés d'office. Et ensuite, je dirais que c'est tout simplement sa manière d'être, peut-être, un peu, qui fait que des fois, il affirme les choses. Il a un « vous » accusateur. Quand vous allez au cinéma, vous êtes... J'aime pas sa manière, par exemple, de dire « Bon, moi, c'est des choses que je vois, mais vous, vous ne les voyez pas. C'est de la technique. Moi, je suis habitué, je repère ce genre de détails. Mais pas vous. Or, c'est un peu emmerdant de regarder une vidéo, puis d'entendre quelqu'un qui dit « Mais vous, vous n'êtes pas capable de voir ce que moi, je vois. » Encore une fois, je pense que c'est pas de la mauvaise foi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Je pense pas que ce soit quelque chose de volontairement accusateur et d'inquisiteur. Mais je pense juste que c'est soit de la maladresse, soit la manière de le dire. Et encore une fois, bon, je ne connais pas Durandal personnellement. Donc je ne sais pas si... Mais peu importe. D'ailleurs, ça peut être un parfait confini. Ça n'empêche pas que ces vidéos, je trouve que c'est du travail de qualité. Et que c'est très intéressant. D'avoir son point de vue sur des films, qu'on soit d'accord ou non. De toute façon, moi je vous le dis, par exemple, je suis abonné à la chaîne de Valentin Bréeret. Qui avait déjà fait un petit caméo dans l'épisode sur les mousquetaires. Il faisait l'étudiant Bréeret. Et donc lui, il fait pareil que Durandal. Des vlogs après séance. Et il a une analyse qui est très différente de la mienne. On ne voit jamais les films... Enfin, ce qui est super impressionnant, c'est que lui... On n'est jamais d'accord, en fait. Il y a des films, s'il les aime, moi je les déteste et inversement. Et même, si parfois j'aime un film et que lui aussi, on ne l'aime pas du tout pour les mêmes raisons. C'est ça qui m'impressionne assez. Mais c'est comme ça. Et je pense que peut-être tout le monde n'a pas... Tout le monde ne saisit pas forcément que... Quand Durandal ou peu importe qui fait une vidéo, le but ce n'est pas de dire ce qu'est le film. Et que c'est immuable, irréfutable, etc. C'est juste un avis comme un autre. C'est une piste. C'est une manière peut-être originale et inattendue de parler d'une oeuvre. Et ça ne fait que... Je dirais que ça ne fait que nous ouvrir l'esprit à des nouvelles visions. Pour comprendre les autres. Ah, salut Bilou ! Il n'y a plus de saison. Content que tu nous rejoignes dans ce live où nous sommes en train de clasher Durandal. Alors, la plupart, je pense, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Mais ça en fiche. Tant que ça rapporte fricpognon. Je sais que ça peut être simpliste. Mais ils fonctionnent en entreprise privée. Donc c'est normal. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de... Ce n'est plus des amateurs. Il y en a beaucoup qui deviennent complètement professionnels. Qui ont des networks très rodés derrière. D'ailleurs, le fait que je n'ai pas de network, ça contribue sans doute peut-être aussi à ce que je ne perce pas davantage. Et j'ai refusé beaucoup de network jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si je les refuserais à Vitam Eternam. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'ils me proposent de m'offrir ne m'intéresse pas. Je peux comprendre le côté... Ah, ben voilà. Ben c'est parfait. Ah, on avance bien. Ah, ça fait plaisir de ne pas être trop coincé. Bon, j'ai un peu erré pendant 20 minutes dans les flots marins égyptiens. Mais ça va. Ah, ils sont trop généreux. En plus, ils m'ouvrent la grille. Je n'ai même pas à refaire tout le tour. Par contre, ils me gratifient d'un centaure dégueulasse que j'ai entendu. Donc, je vais m'armer d'un magnum. Je vais lui faire sa fête. Et puis, on s'arrêtera là. On va arrêter d'ici 5-10 minutes. Parce que là, on commence à streamer depuis bientôt 2 heures. C'est très bien. Ouh là là, il est dégueulasse. Alors. Je fonce dans le tas. C'est parti. Oh putain, il y en a deux. Oh, les salauds. Ah, mais c'est un centaure dégueulasse et des momies, quoi. Ah, mais je ne vais jamais m'en sortir, quoi. Oh la vache. Bon, petite pause. On va lire les commentaires. Alors, bonjour, il n'y a plus de saison. Monsieur Gouré de pseudo, tout ça. Je peux comprendre le côté œil de l'expert de Durandal. C'est son domaine. Regarde-moi, par exemple, je suis mécanicien auto. J'ai une analyse supérieure à la moyenne pour réparer et diagnostiquer. Mais je me sers de mes connaissances pour faire le bien. Pour faire comprendre et apprendre aux gens que j'aide. Je vais égoutter mes pâtes et je reviens. A tout de suite, Bilou. Le meilleur à clasher en ce moment, c'est les questions cons. Je ne connais pas les questions cons. Oh putain, je suis en plein dans une bataille que je suis fortement amené à perdre. Allez, je me soigne et je tire sur ces monstres dégueulasses. Oh putain, je ne vais pas m'en sortir. Mais tire, 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 banane. Bon, ça va, lui, il fait de la merde. Putain, je n'ai plus que des grosses trousses. Bon, je pense que c'était à considérer comme étant... Je pense que c'était censé être le boss de fin du monde égyptien. J'ose espérer parce qu'à mon avis, ça me paraît difficile d'affronter quelque chose de plus chanmé que ça. Tu rates pas grand-chose à pas connaître. Ok, mais je ne connais pas du tout, en tout cas, les questions cons. Si c'est... J'imagine que c'est quelqu'un qui répond à des questions du quotidien. Genre, pourquoi le ciel est bleu, non ? Pourquoi il y a du... Pourquoi les étoiles brillent la nuit, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. C'était mieux de ne pas connaître, ok. Bien, alors, je mets le scarabée dans le renfoncement. Je passe la grille. Et soit c'est la fin du niveau et on se regarde une cinématique qui conclut le passage. Soit il y a encore une grande partie du niveau à faire. Et du coup, j'arrêterai quand même le stream. Parce que ça fait bientôt deux heures. Et du coup, on va s'arrêter là. Parce qu'il me redonne des balles et du soin. C'est généreux. Donc, on est très proche de la fin, là. Quoi qu'il arrive. Une des découvertes récentes, c'est Copain du Web. Archeo Toys, je ne connais pas. J'ai entendu dire que c'était cool. Mais je n'ai pas encore vu ce que c'était. Et Copain du Web, ouais. Alors là, franchement, c'est super. Donc là, ça sent la grosse baston. Wow ! Quelle bataille ! T'as rien à me donner ? T'as pas genre un... Non ? Oh, je croyais qu'il y avait du drop, un truc. Non, du loot. Sniff, non. Tu ne veux pas faire un straw poll pour continuer ou non ? Non, je suis désolé, non. Bah, euh... Éventuellement, je peux reprendre... Mais je reprendrai bientôt. Vous n'en faites pas. Il faut... Il faut... Il faut que les choses aient une fin pour qu'on puisse les apprécier aussi, vous savez. Donc là, je pense qu'on est à la fin du niveau. On va très certainement avoir une cinématique, je pense, qui va montrer Lara Croft récupérer. Ouais, c'est ça. Donc je vais récupérer le dernier morceau de l'artefact super suprême. On se regarde ça, et puis on se quitte juste après la cinématique. Allez, c'est parti. Arctoys, il parle de jouets de notre enfance. Ouais, j'ai entendu dire. Ça m'intéresse beaucoup, du coup. Allez, c'est parti pour cette cinématique, et on se dira au revoir juste après. Où est-ce que je suis, en fait ? Oh, c'est une trappe ! C'est une trappe ! Oh mon dieu, la personne qui nous a engagés depuis le début était en fait le méchant. Je n'ai jamais vu ça dans un scénario. Alors, vous moronnez, ça veut dire vous, gentils petits êtres doués d'intelligence. J'espère que vous appréciez ce fabuleux effet entrelacé dégueulasse. Putain, mais cette séquence est très longue. C'est généreux. Wouah ! Bon, ça, ça va. Ils se sont permis d'en faire beaucoup, parce qu'animer une moto qui roule, je pense que c'est pas trop compliqué. Parce que bon, Lara Croft qui court, c'est un petit peu laborieux, mais une moto, ça permet de... Ce qui est bien, c'est que c'est... Et un bateau non plus, c'est pas trop compliqué à animer, ça va. Elle va monter sur le bateau ! Fast and Furious ! Ah bah, fail. Je pensais qu'elle allait atterrir sur le bateau. What the fuck ? What the fucking fuck ? Ah, elle s'endort, ok. Genre, la meuf, elle rentre, elle s'endort dans le bateau du méchant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce scénario ? J'ai pas vu la Mercedes. Mercedes, attends, qui est dans Mario Kart ! C'est trop geek, Mercedes. Alors, je soupçonne que les... Eh bah, voilà, eh bien, c'était... C'était Tomb Raider 1. Ouh là, putain, sauvegarde, Fabien. Ouh là là, qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Ouh là là, tout ce... Je suis sous l'eau ! Allez, je sauvegarde. Voilà, on va regarder Lara Croft se noyer tranquillement. Eh bah, je vous remercie beaucoup d'être passé et d'avoir passé 1h54, voilà, avec moi sur cette partie de Tomb Raider. Ça m'a fait bien plaisir, on a bien parlé, c'était cool. Euh, n'hésitez pas, évidemment, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner au Twitch, à la chaîne YouTube pour ne pas louper la suite. Et puis, merci à Bilou d'être passé 2 secondes, mais tu arrives après la bataille, désolé. Donc, je te laisse manger tes pâtes. Et puis, un homme de goût qui a une Wii U. Je suis définitivement amoureux. Merci, ça fait encore rougir, évidemment. Ça fait beaucoup de barbus qui rougissent. Et euh... Voilà, eh bah, je vous donne rendez-vous pour la suite, qui sera dans quelques jours, évidemment. Je ferai encore un petit... Un petit message sur Twitter pour vous avertir du prochain live. Merci encore, et puis à bientôt. On se termine sur cette image de Lara Croft qui se noie. Allez, ciao à tous ! Merci.